Quatrième dimension Bonjour Pocoyo, bonjour Eli, bonjour Pato Bonjour À quoi jouez-vous les amis ? Bonjour Bee Voyons voir Il faut faire rouler sa bille dans le trou, n'est-ce pas ? Et vous y arrivez ? À toi Pocoyo Ça c'est une bignoie très spéciale, je suis sûr qu'elle est magique Oh je suis désolé Pocoyo, tu y étais presque Alors, à qui le tour maintenant ? Attends, qu'est-ce passe-t-il ? Oui D'accord Pocoyo, ta bille est tombée dans le trou mais Elle n'a pas pu y aller toute seule Je crois que tu as découvert ce qu'on appelle un trou noir Les trous noirs attirent et avalent tout ce qui se trouve autour d'eux Vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas ? C'est parti Pocoyo C'est parti Pocoyo C'est parti Pocoyo Pocoyo, ce n'est pas le moment de danser. Allons, Pato, éloigne-toi de ce trou vide. Bien joué, Pato. Approche-toi à cet arbre et ne le lâche plus. Cramponnez-vous, les amis. Oh, oui, moi aussi, je trouve ça plutôt drôle, mais il va falloir trouver le moyen de faire sortir Ellie de ce trou. Quelqu'un peut allumer la lumière, s'il vous plaît ? Ah, j'aime mieux ça. Tout a l'air normal. À l'exception d'un tout petit détail, vos couleurs se sont mélangées. Pato, tu n'es plus jaune. Tu es violet maintenant. Et toi, Ellie, tu es toute verte. Je comprends. Tu aimerais retrouver ta vraie couleur, n'est-ce pas ? Oui, il faut trouver une solution. Tu cherches une idée pour sortir de ce trou noir, Pocoyo ? Tu sais ce que je crois ? Je crois que ta bille noire super spéciale est la clé de l'énigme. Je crois qu'elle peut vous ramener chez vous. Bravo, Ellie. Dans ce monde-là, la bille noire de Pocoyo serait blanche, bien sûr. Et maintenant ? Regardez ! Un trou blanc. Sautez dedans, les amis. Vite ! Qu'est-ce qu'il t'arrive, Pato ? Tu ne veux pas redevenir jaune ? Oh là là ! Vous vous êtes trompé de monde. Regardez ! Vous êtes des personnages en papier. Dépêchez-vous de retrouver la bille noire de Pocoyo. Bravo, Pato ! Tu l'as retrouvé. Oh non ! Vous avez été transformé en ballon. Ouf ! Vous voilà revenu chez vous. Dites-moi, j'espère que vous n'avez rien oublié. Excellente question, Pato. Qu'est-ce que vous allez faire de la bille noire ? Ta-da ! J'ai l'impression que Pocoyo vient d'avoir une idée. Une fusée ? Oh, j'ai compris. Je vais commencer le compte à rebours. Prêt ? Trois, deux, un... Parez à décoller ! Eh bien, vous avez vu, les amis ? Cette nuit est vraiment magique. Au revoir ! Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Une machine a remonté le temps, Nina. Ah, j'ai compris. Comme ça, vous pourrez revenir en arrière juste avant le moment où les cupcakes sont tombés par terre. Excellente idée, Nina. Mais, euh, comment fonctionne-t-elle, ta machine ? Incroyable ! La machine nous a fait remonter dans le temps d'une minute entière. Dites les amis, vous n'auriez pas oublié quelque chose d'important ? Non, Pocoyo, pâte est couverte. La peau de banane. Il ne faut pas qu'elle marche dessus et tombe par terre encore une fois. Oh ! La voilà qui arrive. Va vite enlever la peau de banane, Pocoyo. Bon appétit, les amis. Il ne reste plus que des miettes. Ah, j'ai compris. Vous voulez remonter dans le temps pour pouvoir remanger les cupcakes ? Oh là là ! Mais, mais, où sommes-nous ? Oh, nous sommes au Far West, le pays des cowboys ! Mais, ce ne sont pas des cupcakes qu'Elie est en train de cuisiner. Ah ! Oui ! Ah 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 ! Cette fois, j'ai l'impression que nous sommes à l'époque préhistorique. ... Oh ! La peau de banane. Excellente idée, Pocoyo. C'est parti ! Ouf ! Vous êtes sauvés ! Vous voilà revenus au temps présent et juste à temps pour déguster les délicieux cupcakes d'Elie. Oh là là ! Pas de chance, les amis. Je crois que vous êtes arrivés trop tard. Non ! Attendez ! Voilà Ellie ! Elle a refait des cupcakes rien que pour vous. Au revoir, les amis ! L'orchestre des balles Bonjour tout le monde ! Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Chut ! Oh ! Désolé, désolé ! Je ne voulais pas vous interrompre. Mais bien sûr ! C'est l'orchestre des balles ! Quelle jolie surprise ! Oh ! Bon sang ! Faites ! Faites ! Faites ! Je ne sais pas, Pocoyo. Peut-être qu'ils vont juste utiliser la radio pour passer de la musique. Peut-être pas. Orchestre ? Wow ! La fête ! Hé ! Ne me laissez pas tout seul ! Attendez ! Bienvenue dans la radio du monde de Pocoyo. L'orchestre des balles vous a invité à leur fête. Mais pour la trouver, vous allez tout d'abord rechercher quelques indices. Nous vous tiendrons au courant. Cherche ! Je ne sais pas, Pateau. Peut-être que la fête est là-bas. Tu devrais jeter un coup d'œil. Pateau ! Oh ! Plage spéciale ! On dirait que Pateau a trouvé la clé pour localiser la fête. Père ! Bravo ! Vous avez résolu la première édite. C'est la fin de notre émission. Mais reste bien à l'écoute pour en savoir plus. Note ! Tu as raison, Pateau. Où est ta note de musique ? Là, Pateau. Allez, Pateau ! N'oublie pas, nous allons à une fête. Fête ! Bien joué ! Jolie mélodie, Pocoyo ! Allez, Elie, fais-nous danser ! Et un, et deux, et trois, et... C'est ça, Pateau ! Remue tes plumes ! Regardez ! Vous avez trouvé un autre portail secret. Super ! Vous vous rapprochez de la fête. Hé, les amis, écoutez, s'il vous plaît. Chut ! Vous entendez ? Oui, c'est la balle trompette. La fête ne doit plus être très loin. Allez, nous devons la trouver. Oh-oh ! Bonjour, Fred. Fête ? Pocoyo se demande si tu sais comment aller à la fête de l'orchestre des balles. Génial ! Dans quelle direction ? Je n'ai pas compris, moi non plus. Fred, es-tu sûr ? Il ne devrait y avoir qu'un chemin pour aller à une fête. Oh là là ! Ça fonctionne, Pocoyo ! Continue, continue de jouer ! Tu as résolu la dernière énigme ! Vive les amis ! Comme c'est chouette les fêtes en musique où on danse avec tous ses copains. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Lula ! Oh non, Pocoyo ! Lula n'est pas en train de danser, elle se gratte. Mais pourquoi se gratte-t-elle ? Ah, Nina ! Tu sais quel est le problème de Lula ? Oh, je vois ! Tu as des puces, Lula. C'est pour ça que tu te grattes. Ma pauvre ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les puces sont en train de faire la fête ! Elle danse ! C'est ce qui donne envie à Lula de se gratter. Ça la démange tellement qu'elle est obligée de se gratter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Martien-Grognon. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Je suppose que tu vas rendre visite à des amis. Ah, je vois. Tu veux conférir le monde. Encore une fois, et comment vas-tu t'y prendre ? Tu as un plan au moins ? Ah, désolé, je n'ai rien compris. Ah, tu as inventé une télécommande qui te permet d'échanger ton esprit avec celui de quelqu'un d'autre. Comme ça, tu peux lui jouer des sales tours et gâcher ses jeux et sa journée. C'est ça, ton plan pour prendre le contrôle de la planète et dominer le monde ? Eh bien, je ne trouve pas ça très gentil. Bonjour. 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 Oh, mais ta télécommande fonctionne ? Ce n'est plus Pocoyo, c'est... le Martien-Grognon. C'est ça. Oh là là. Bravo Patou Tu as peint un très joli tableau Oui merci Le tableau de Patou est mille fois mieux comme ça Oui Oh oh Popoyo Petite chenille te prend pour le martien grognon Et j'ai l'impression que tu lui plais beaucoup Je suis désolé petite chenille Mais ce n'est pas le martien grognon Non ce n'est pas une blague Ce n'est pas le martien grognon C'est Popoyo On dirait qu'Elie est captivé par son livre Bien joué martien Élie ne s'était jamais balancé aussi haut Décidément tu es très gentil pour un martien grognon Oh j'ai compris Tu veux récupérer ton corps C'est bien ça Popoyo Sous-titrage ST' 501 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 Oh non ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah, ce sont des fruits Sous-titrage ST' 501 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 Oh non, c'était le dernier bus de la journée. Quel dommage. Pas de parc d'attractions aujourd'hui. Mais peut-être que vous pourriez trouver une activité tout aussi amusante, non? Tu as une idée, Nina? Qu'est-ce, Roberto? Acá! Désolée, tata-tata! Bravo, Nina! Ce manège était très amusant Ah, toi aussi, tu as une idée pour Coyo Coyo C'était très amusant, mais j'ai l'impression que Pato est tout barbouillé Autour des lits, maintenant Formidable ! Tu as réussi à fabriquer une course d'obstacles pour jouer N'aie pas peur, Pato, tu vas y arriver Pato aussi a trouvé une idée de manège Il va vous montrer Ah, Roberto, je crois que Pato a besoin d'un coup de main Ah-ha ! Attention les amis, vous allez beaucoup trop honte Pato a besoin d'un coup de main Bravo à tous ! Avec un peu d'imagination, vous avez inventé votre propre parc d'attractions à la maison Au revoir et à bientôt ! Une journée à la plage Bonjour, Ellie ! Où vas-tu ? À la plage ? Ah ! Tu vas passer la journée au calme, toute seule Oui, ça va être très reposant Oh, regarde, c'est Pato Ellie, je crois que Pato aimerait bien t'accompagner à la plage Qu'est-ce que tu dis, Pato ? Tu veux bien conduire Oh, c'est très gentil à toi Qu'penses-tu, Ellie ? Du calme, Pato ! Ellie voudrait passer une journée tranquille Ah, voilà qui est mieux Tu veux bien emmener Nina et Roberto, Ellie ? C'est moi-même C'est génial Oise ? Sous-titrage ST' 501 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 Oh non, encore! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Portes » Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Pocoyo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pocoyo Sous-titrage ST' 501 Pocoyo 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 Pocoyo